...avec Amadou et sa famille, il n'était pas imaginable, d'ailleurs tout le monde le sait là-bas, qu'on ne puisse pas assister à ce général-là, mais bien sûr pour ceux qui ont repoussé la famille, voir le monde, tout le monde, cette visite, voilà, tout ce qu'il y a, la fin de 45 jours, voilà, de retour, rien de nouveau, après ce que je vois dans les réseaux sociaux, un problème continu, monsieur Alpha Condé continue de s'entêter, même si on fait des meetings ratés, ou je ne sais comment, des réunions déclarées, des choses qui ne se bouclent pas. Et comme toujours, depuis 10 ans, l'objectif est toujours éliminer les réfères. Bon, quand on prend, on donne un peu d'argent pour cela, on a des gens qui arrivent par centaines. Donc honnêtement, nous ne nous sentons pas concernés par tout cela. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'avec le FNDC, nous continuons le combat contre le troisième mandat et contre le fait qu'Alpha puisse s'installer au pouvoir pour la vie. Ça, c'est absolument pas que je peux vous dire. Notre décision, elle est là. On n'a pas changé encore, on n'a pas bougé les gens. Bon, quand on va changer, on va dire, maintenant, voilà ce qu'on dit. Donc, merci beaucoup pour cette petite réception à la maison. On prendra le temps, à partir de demain, de provoquer une réunion du Conseil politique. Ensuite, je voudrais les jeunes et les femmes pour qu'on parle de la situation actuelle du pays et pour dire qu'est-ce que nous allons envisager pour les jours et les fins à l'année. La présidentielle aura lié le 10 octobre. Est-ce que l'affaire ne va prendre pas ? Il vient de vous dire, dans le cadre du FNDC, on a promis que nous ne participons pas. Nous refusons une modification. Soire, soire un peu. Nous ne reconnaissons pas l'Assemblée. Nous ne sommes pas en train de vivre ici sur l'APG. Quel est l'élément nouveau qui est venu changer cette fois ? Il y a quand même des... Les vrais détails de faire ma ministre à ce moment. Elle l'a regardé. Donc, j'étouffe cela. Je pense que les moyens ont réussi à proposer des pollutions. Les problèmes de chèque, ce ne sera pas de pollution. Donc, franchement, je viens d'étouer. Bon, je ne vais pas la guider. Donc, tant que... Vous allez consulter la base peut-être pour la participation. à la prochaine ou pas, à la présidentielle, s'il vous plaît. Nous avons déjà une position FNDC claire par rapport à cela. Il n'y a qu'un confrère le rappelait. Il y a d'autres partis qui ont manifesté leur candidature. Tu écoutais. Je te fais ce que je disais. En attendant, moi, c'est pratiquement le gros parti de mon parti derrière moi. En tout cas, personne ne m'a téléphoné. Je dis, à présent, nous, on va vous faire une proposition en arrivant. Je n'ai pas entendu ça. Donc, peut-être, dans les 48 heures, là, ils me diront quelque chose. Ils ne m'ont rien dit. Peut-être un changement de décision de vos collègues du FNDC, vous ferez aussi changer de décision ? Un changement de décision du FNDC. Le FNDC a été créé pour ça. Donc, l'éclatement de la FNDC. Mais ce combat, est-ce que vous y croyez encore ? Le premier, c'est, je ne vois vraiment pas pourquoi je ne m'ouvrirai pas. Je viens d'arriver. J'ai vu l'état des routes. J'ai vu, je dis donc, j'ai vu des ordures partout dans les routes. Le combat, il n'est pas un combat personnel. Je ne fais rien contre personne. Mais c'est un combat, comme je le dis, tous les jours. Et votre combat, je ne sais pas dans quel quartier vous habitez, vous. Comment vous dormez la nuit ? Comment vous faites vos enfants quand ils sont malades ? Donc, c'est des problèmes qui sont très simples. C'est ce que les jeunes vivent dans la vie, ils vivent la même chose. Il y a un problème qui n'est pas du tout un combat contre quelqu'un. Il n'y a que nous avons passé dix années ici, avec un régime, à mon sens, le plus incompétible que je n'ai jamais vu de ma vie. Je n'ai même pas jamais entendu parler de cela. Les résultats sont là, mais il est aujourd'hui. Si tu as quelqu'un qui va l'arriver par le plus tard, il n'y a pas de médecins, il n'y a pas de médecins. Si tu veux, il ne veut même pas arriver. Si tu veux aller à Cancan, il passe trois jours pour aller. Voilà pourquoi vous pensez qu'il n'y a pas plus d'argent pour l'arbre de ma peau. Je me demande d'ailleurs comment la campagne va se faire. Si vous devez mettre la fois dernière, c'est quoi, à 14-15 heures pour l'arbre, même ? Vous comprenez ? Vous allez à Kindia, les gars, ils ont quitté, qu'il a fallu des amis militaires, ou non, je ne sais pas. Donc, la réalité de la Guinée, c'est ça. Et je ne comprends pas comment il peut exister. Encore ? Les Guinées, je dis, on est content de ça. Et nous allons continuer la destruction. C'est de ça qu'il s'agit. C'est un problème de moins complétement. On n'a rien à voir. Vous croyez à un report des élections ? Je crois, je le crois. Je viens là maintenant. Vous allez nous voir un report de quelle élection ? Nous, nous ne croyons pas en ces élections. Ce en quoi nous nous croyons, c'est la dissolution de la Congrès. Et le fait que quelqu'un qui a fait, dit-il, voter une constitution, et qui après a pris un crayon et une gomme pour modifier les artistes, qui vont trouver son nouveau texte, on n'est plus un État. Il faut faire mieux, quoi. Mais repensez-vous où vous êtes. Écoutez, du même, la fois de la mer, il a dit des choses extraordinaires. Nous sommes des Guinées, et il y a un peu de lutte, et nous ne s'y sont pas normal. Monsieur le Président, certains militants du FNDC, responsables des partis politiques, notamment Ousmane Kaba, ont exprimé, beaucoup de militants, comme lui, comment dirais-je, les leaders ont exprimé leur intention de participer à ces critères présidentiels. Vous pensez ? Vous pensez qu'ils se sont désolidarisés du combat du FNDC ? Écoutez, nous devrons avoir une réunion du FNDC pour réduire cette question. Je pense qu'elle aura probablement lieu demain. On en parlera. Pas de raison pour une. Monsieur le Président, s'il vous plaît, quelle qu'en soit la non-participation, soit participée ou pas, comment vous voyez l'enjeu de ces élections programmées pour le visuocon ? Il n'y en a pas d'enjeu. Si Alpha est là, il fera comme la Constitution, il va vouloir se déclarer le vainqueur d'une élection qui n'a pas eu lieu. Quand vous faites une élection, parce que vous êtes tous là, vous parlez de ça. Les élections, c'est d'abord un consensus autour d'un certain nombre de choses essentielles. Vous comprenez ? Le code électoral, on bafou les yeux, tous les bafou, pourquoi ils ont été bafoués par la préparation de ces élections ? Vous comprenez ? Vous avez le fichier électoral. Ces gens ont commencé pour 12 millions d'habitants, ils ont commencé avec 11 300 000 électeurs, après ils sont descendus à 8 millions, après ils sont descendus à 7 millions 3. Quand nous, nous avons dit que nous ne pouvons pas aller aux élections parce qu'il y a plus de 2 millions et 2 millions d'électeurs, inexistants, complètement inventés dans ce logiciel, on nous a mis à l'écart. Il a fallu que l'OIF se lève pour quitter la table en disant effectivement, il y a des filles. On dit d'accord, on va appeler 3 assistants de la CEDEAO qui vont venir nous aider à extirper 2 millions et 2 millions d'électeurs. Bien sûr qu'on ne sait pas comment ça a été extirpé, mais nous avons dit d'accord, si la CEDEAO a extirpé cela, nous allons aller aux élections pour nous trouver comme deux ou trois. On dit non, 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 nous, on ne parle plus de plus. Mais vous pouvez imaginer de quel droit dans un pays, 45% du Parlement, des partis qui représentent 45% à l'Assemblée nationale, vous voulez dire qu'ils ne participent pas à une élection. Mais de quel droit ? Mais il est quand même, réfléchissez un tout petit peu. Mais vous pensez, si on vous remet dans le même fichier, parce qu'actuellement, il y a une émission de la CEDEAO qui est là, qui est en train de réviser le fichier. Et si on vous remet dans le fichier, est-ce que vous irez vous électionner ? Mais attendez, on nous a fait le même coup. On vous dit, vous n'allez pas. Maintenant, oui, c'est facile. Comme disent les Maliens, la présidentielle, ils comprennent ce qu'il y aura, ce qu'il y aura, ça veut dire que si l'euro, il y a plusieurs places. L'euro, c'est une seule place. Alors bon, je voulais l'accompagner, vous dites, de quelle manière vous allez le faire ? Mais probablement, ce qui était essentiel pour nous, c'était notre représentation à l'Ensemblée nationale, qu'on pouvait donc changer la donne politique. Mais je vais vous dire une chose, s'il y a un fichier fiable et qu'il y a des élections transparentes, n'importe qui d'entre vous, c'est de battre à l'instant. Parce que personne n'a fait un bilan de 10 ans. Ou tu ne peux pas trouver rien de possible, rien d'acceptable, et qu'il y a des médiocultés incommensurables. Donc le problème, ce n'est pas les élections. Je sais que je suis en train de vous dire, vous et moi, n'importe qui d'entre vous savent ici que ce que je dis est vrai. N'importe qui, un candidat normal, jeune, dynamique, ou une bonne dame qui se lève aujourd'hui, qui fait une promesse claire ordinaire, il peut être à la parole. Ce n'est pas des élections. C'est un similaire. Donc avec un filet, il a entraîné beaucoup de problèmes dans notre pays. La situation sanitaire. Vous êtes prêt à compéter avec le président de l'Ontario ? Il n'y a pas seulement, il n'y a pas que le fichier, il y a beaucoup d'autres choses que vous voulez qui se viennent de passer. C'est un processus. Il y a le référendum qui a donné un texte constitutionnel qui a été publié au journal officiel. Ensuite, c'est lui-même dit Alpha a pris un crayon, une gomme, il nous a changé 17 ou 20 ans après. Et il a publié le texte du plaisir. Monsieur le Président. C'est là que nous évoluons. Je sens la République de Guinée aujourd'hui. Nous aussi, quand j'écoute les Maliens parler, je ne parle pas des gens qui ont pu pouvoir ou des gens. Non, je parle de la population. Il faut qu'on se lève un peu. Et qu'à un moment donné, nous aussi, nous disons qu'il y a des choses qui ne sont pas acceptables et que nous méritons mieux que ça. Nous sommes des guinéens. Être guinéens, ça ne veut pas dire qu'on peut être piétiné toute la journée. qu'on peut te voler toutes tes ressources, qu'on peut te laisser marcher, laisser l'eau rentrer dans tes maisons, ne pas avoir un kilomètre de route viable, un médecin pour te soigner. Ce n'est pas ça. La fierté dont on se réclame là, ça devrait nous entraîner à comprendre toutes les ressources. Et ce combat, il continuera. Monsieur le Président, la situation sanitaire, aujourd'hui, nous assistons à beaucoup de rassemblements du côté de la mouvance présidentielle. Quel est votre regard sur la situation ? Je suis peut-être l'un des leaders qui le premier a fait une déclaration ici dans cette cour pour dire que la pandémie, l'époque on n'avait pas encore dit que c'était une pandémie, l'épidémie a commencé et que ça arrive d'être la pandémie. et dès le 14 mars, nous avons arrêté, le 14 mars, nous avons arrêté les assemblées du samedi à notre chêne. Ils ont continué. Alpha, il faut savoir qu'est-ce que les Guinéens vont devenir. Ce qu'il veut, c'est simplement qu'on puisse aller dans le centre pour ce que lui soit pour lui. Ce n'est même pas pour la Guinée, ce n'est même pas pour le RPG. C'est pour lui-même. La présence de Alpha, je crois, Alpha, c'est quelqu'un d'autre. C'est pourquoi quand vous allez dans ce rassemblement-là, vous ne voyez plus les responsables du RPG. Il y a ceux qui viennent manger. Vous savez, moi, je suis de la jeune de Boké là-bas. Nous habitons tous, tous ceux qui sont sur le littoral habitent en pays baga. Quand la récolte arrive, les baga disent qu'il y a les gars qui ont eu. Et tous ceux qui viennent pour manger les vies là, ça, ils sont nombreux. Ceux qui font les trucs là, ce sont les poignets pour le valet. Ils vont manger. Ceux qui vont pour le manger-manger et qui organisent aujourd'hui les victoires du RPG pour chercher les vraies responsables du RPG. Ils ne les voyaient pas. Monsieur le Président, revenons un peu sur cette présidentielle. L'opposition aujourd'hui, le FND, c'est vouloir s'entêter beaucoup sur cette position au niveau des réglages au niveau de la Sénée. Est-ce qu'on ne risque pas de revenir sur la même situation que le double scrutin ? Je ne voudrais pas que nous nous mettions à focaliser notre combat. C'est un combat qui n'est pas un combat. Ne le ramenez pas à cette histoire d'élection. C'est le problème qu'on a avec la Télévare. Parler d'élection, mais en fait, c'est en ça le problème. Le problème qu'on a, c'est qu'on a joué tous nos textes. Le problème qu'on a, c'est qu'on a deux constitutions dans ce pays où aujourd'hui, on nous a complètement modifié le code électoral. La Sénée n'est plus la Sénée, c'est géré à la présidence. Et pas avec 3-4 personnes qui représentent la Sénée, plus quelqu'un qui est là-bas. Donc le combat que nous maintenant faisons par cette élection-là, ça n'a pas d'importance. La seule importance c'est que cela va peut-être provoquer, je crois. La Sénée n'est plus la Sénée n'est plus la Sénée n'est plus la Sénée.